Hello les amis, bon alors ce soir je suis dans un jardin que certains et certaines connaissent très bien à mon avis, donc je vais vous faire un petit tour d'horizon voilà le jardin en question donc un jardin de particuliers qui fait à peu près 600-800 mètres carrés avec une partie un peu boisée, une partie devant la maison avec des rosiers une partie pelouse et le tout, évidemment, donc et puis comme je vous ai dit, une petite partie légèrement boisée, enfin ça fait comme une mai en fait et puis il y a des plantes sauvages qui poussent partout, y compris dans cette petite partie donc là vous reconnaissez sûrement un arbre qui abonde chez nous mais qui est fort intéressant, on va commencer par celui-là, si vous voulez bien donc il s'agit évidemment du sureau noir, le Sambucus nigrum et puis ces petites inflorescences là que j'affectionne tout particulièrement pour faire des apéros parfumer des glaces, donc des desserts faire des petites tartes aux fleurs de sureau ou encore faire de la limonade aux fleurs de sureau, c'est délicieux alors après évidemment on aura les baies, moi j'aime beaucoup moins mais en faisant cuire, en passant après dans un linge pour retenir les petits grains des fruits de sureau et bien vous savez à mon avis qu'on peut faire des petites confitures certains apprécient beaucoup voilà et puis alors ça pousse très très vite il faut même essayer de limiter parce que vous voyez il y en a quand même plusieurs dans ce jardin et alors ça prend vite de l'ampleur voilà tout ça pour vous dire globalement qu'il y a plein de petites merveilles il n'y a pas que ça alors dans cette pelouse qui pourrait être considérée comme sale pleine de mauvaises herbes et bien on aperçoit ça et là des petites fleurs bleues voilà je vais m'approcher voilà et la voici donc certains reconnaîtront je l'espère une lamiacée fort connue qu'on appelle évidemment le lierre terrestre voilà dont les usages pareil pour parfumer les boissons, les desserts c'est quand on a les bonnes recettes, les bons mariages et les bons dosages comme j'ai l'habitude de dire et bien si vous avez eu l'occasion de goûter un certain nombre de préparations type apéritif, type glace ou encore des gâteaux et bien vous savez qu'elle est très chouette cette petite plante et puis alors des propriétés fort sympathique, tonique, astringente et expectorante voilà alors je vais aller peut-être un petit peu plus vite sur les autres parce que sinon la vidéo risque d'être un peu longue pour une première en tout cas et donc là ici on aperçoit une autre plante très sympa la mauve à feuilles rondes je crois en tout cas c'est une mauve et donc comme toutes les malvacées elle a des propriétés émolliantes du fait qu'elle soit mucilagineuse donc on peut en faire des fondues végétales ou la rajouter dans des soupes pour amener du velouté ou dans des salades éventuellement à condition qu'elle ne soit pas piquée ou avec de l'oïdium alors vous voyez que le lyre terrestre abonde partout après nous allons trouver évidemment par contre des plantes moins sympa type lison, renoncule dont on se débarrassera aisément si on fait quelques petites cultures comme ici le radis mais en cherchant un petit peu mieux on peut trouver également cette plante magnifique extraordinaire vraiment extraordinaire tonique astringente également qui est tannique et que mon avis beaucoup connaissent aussi qui présente un certain nombre de nervures apparentes, principales apparentes 3, 5 ou 7, on l'appelle même l'herbe aux 5 nervures elle pousse en rosette voilà et quand on la coupe ça fait des fils alors que là je n'arrive pas bien à vous montrer mais et puis alors quand on la froisse une saveur évidemment très intéressante pour faire tout un tas de choses, des sauces des petits toasts avec un beurre de plantain puisqu'il s'agit du plantain majeur évidemment vous l'aviez sûrement reconnu bref des tas de choses éventuellement des quiches, pourquoi pas en gratin, en soupe en tout cas le velouté de plantain c'est une merveille donc voilà après si on va un petit peu plus loin on s'aperçoit qu'il y a cette petite plante qui la présente un petit peu partout vous voyez c'est pareil on pourrait la considérer comme une mauvaise herbe et l'enlever mais elle est vraiment très abondante on va le voir là encore et puis lorsque j'ai paillé cet après-midi j'ai bien pris soin de la laisser parce que vous voyez elle est présente vraiment partout c'est cette plante famille des roses qui pousse parmi les roses et dont les racines et bien qui se trouve ici puisque j'en ai enlevé une je vais vous la montrer voilà les racines comme ça un petit peu caoutchouteuse qui se trouve autour d'un gros pivot là et bien au froissement on dégage un parfum de de clou de girofle avec évidemment un parfum beaucoup plus subtil moins chargé en eugénol mais pour autant on peut évidemment l'utiliser de diverses manières pour aromatiser donc pareil des gâteaux évidemment des gâteaux de Noël du pain d'épices pour qu'on ne pouvait pas essayer de se faire un petit pain d'épices à partir d'un extrait de racines de Benoît Turbène moi j'en ai fait une glace dernièrement avec un petit peu d'orange puisque ça se marie très bien effectivement vous savez que le girofle on fait la liqueur 44 voilà et puis à côté également on trouve de façon très abondante ces feuilles là de violette donc il y en a beaucoup beaucoup dans ce jardin y compris dans la pelouse des pâquerettes évidemment qui n'ont pas trop de saveurs mais avec lesquelles on peut décorer des salades et je reviens un petit peu sur la violette puisque c'est une plante émolliante tout comme la mauve donc mucilagineuse et puis qu'on peut utiliser pareillement voilà et bien écoutez là c'est déjà pas mal il y a également de l'ortie évidemment très riche alors je vais pas aller vous montrer l'ortie je pense que vous la connaissez en revanche vous voyez qu'il y a tout un tas de choses on les aperçoit là toutes ces toutes ces plantes adventices qui sont parfois un petit peu non désirées et bien moi je vous propose et bien de pourquoi pas les transplanter vous avez également tiens en parlant de transplantation j'ai oublié de vous montrer donc on va revenir dans ce coin là puisque au milieu des rosiers j'ai aperçu tout à l'heure ce petit arbre ou arbuste qu'on appelle un prunelier voilà ou l'épine noire voilà dont certains rameaux comme ça se terminent en pointe et donc c'est le fruit c'est la prunelle et la prunelle et bien si on la met à l'automne on les récolte c'est très astringent pris comme ça et immangeable mais ces petites prunelles lorsqu'on les met dans de la saumure et bien ça fait comme des petites olives au bout de quelques temps on peut les déguster comme des petites olives voilà donc ce que je propose là évidemment c'est pas de le laisser comme ça au pied du rosier ce qui va gêner il va gêner pour la pousse de ses rosiers et puis il n'a pas tellement sa place ici mais par contre toutes ces plantes intéressantes vous pouvez les transplanter ce petit prunelier là comme il rentre dans des haies il va nourrir aussi des divers oiseaux et donc tout un tas d'animaux comme ça qui vont avoir des régimes alimentaires différents et donc ça va pouvoir apporter de la diversité de la biodiversité fort utile donc des auxiliaires enrichir l'écosystème en espèces voilà écoutez j'espère que cette vidéo vous aura servi et puis écoutez je vous dis à bientôt et je suis sûr que dans votre jardin si vous regardez vous en trouverez également des tas de plantes comme ça intéressantes alors bonne découverte et puis bonne soirée à vous et à bientôt au revoir les amis et à bientôt et à bientôt